Et bien salut les amis c'est Lolcreveux aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je vous montrerai comment craquer Far Cry 5 sur PC du coup vous aurez tous les DLC dans le jeu dans le crack je vous montre tout ça allez c'est parti Tout d'abord pour commencer je vous mettrai un lien dans la description qui vous ramènera sur le site de uTorrent et vous devrez tout simplement télécharger et installer le logiciel une fois que vous aurez fini d'installer le logiciel vous irez donc dans la description et vous aurez un deuxième lien qui vous ramènera sur le site de majorfire pour télécharger le point torrent qui permettra d'installer les dossiers du jeu du coup là vous faites download et le dégagement se relancera une fois que vous aurez tout installé normalement ça vous donnerai un dossier juste comme ça je vous mets juste devant les yeux ça vous donnera ce dossier pour ma part on ne le voit pas trop je ne crois pas vous aurez un logo de uTorrent vous double cliquez sur ce dossier que vous venez télécharger et ça vous ouvrez ça vous exécutera uTorrent automatiquement normalement une fois que vous aurez fait ça bah vous vous attendez que le jeu s'installe une fois que bah il faut que ça soit 100% une fois que vous aurez installé le jeu du coup vous retournerez dans le dossier de téléchargement normalement il s'installe déjà de base par défaut sur le dossier de téléchargement et là vous avez le dossier vous double cliquez dessus et vous avez un petit setup là vous avez double cliquer sur le setup je double clique avec vous du coup il faudra un peu patienter que ça s'exécute une fois que le setup s'est exécuté vous avez windows à protéger votre ordinateur ça ça détecte ça détecte le setup comme un comme un virus là vous faites ce que je viens de faire et vous fait exécuter quand même logiciel c'est vraiment pas une c'est pas un virus ne vous inquiétez pas et là vous faites oui et vous aurez ce petit fenêtre qui va s'ouvrir là vous allez choisir le langage vous allez mettre en anglais et fait ok l'on fait une next là vous choisissez où vous voulez que le jeu s'installe pour ma part je laisse par défaut et vous faites encore next là vous choisissez le langage de son pouvoir mettre en français après ça en vrai après là vous mettez de base vous mettez en anglais fait next fait installer et on se retrouve directement une fois que l'installation sera terminée une fois la station terminée vous avez ce petit fenêtre qui s'affiche du coup là vous faites finish et là vous avez le petit logo qui sait qui s'est mis sur votre bureau du coup on va vite et aller voir leur placement du fichier le réparatoire du dossier du coup là vous avez vous avez tous les dossiers c'est le vrai jeu en fait mais en craqué du coup pour modifier par exemple pour mettre votre nom ou changer le de langage vous allez mettre déjà dans player name du coup je remonte vite fait ouf et ouf et allez vous avez un petit dossier un petit fichier qui s'appelle le espi y vous appuyez dessus là vous allez changer ça la espi vous modifiez du coup vous mettez le long que vous voulez mon père je met le croix une fois que vous aurez mis votre nom vous devez changer le langage là on va remettre fr fr et on fait enregistrer là vous avez choisi dans votre bureau pour pas perdre le dossier peut être enregistré et vous avez un petit un petit fichier qui s'est mis sur votre bureau là vous fait vous allez déplacer ça c'est faire ça fait remplacer le fichier et de continuer un temps un peu et après c'est bon du coup là vous n'avez pas d'autres choses à modifier là vous fermez ce dossier et on se retrouve directement dans le jeu j'exécuter le jeu parce que si je lance directement le jeu pas le jeu ne va pas être filmé du coup on fait une petite coupure et on se retrouve directement dans le jeu pour vous prouver que le jeu marche vraiment et que c'est pas du fake comme vous le voyez le jeu a bien démarré il fonctionne correctement là je pourrais pas vraiment lancé une vraie une partie parce que mon pc bug à fond et là comme vous le voyez déjà le jeu il est en français et dans les paramètres je vais montrer vite ces mots paramètres vous allez avoir mal aux yeux du coup là tout est le plus bas possible j'ai vraiment tout mis au faible quand je lance une partie bah je bug à fond du coup je pourrais pas vraiment filmer du coup c'était pour vous prouver qu'en fait le jeu il fonctionne très bien perso j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner de lâcher un petit pouce bleu je vous laisse portez vous bien gardez vous bien ciao tout le monde